Monsieur le représentant du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Madame la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie, chère Nefertiti, Messieurs les ambassadeurs et chers amis francophones, je vous remercie de m'avoir invité à vos côtés pour célébrer, j'insiste également sur ce terme, célébrer ensemble cette journée du 20 mars qui résonne pour tous les francophones du monde. 2024 est une année particulière qui va offrir à la France l'occasion de démontrer et de renforcer son engagement en faveur de la promotion et du respect du plurilinguisme et de la francophonie avec un F majuscule. Non seulement la francophonie est riche de sa diversité, car cette langue qui nous lie et nous rapproche dans une vision partagée du monde et des valeurs qui doivent le gouverner, trouve des formes d'expression singulière aux quatre coins du monde, mais elle coexiste aussi avec d'autres langues dont les lexiques s'enrichissent mutuellement et les pensées qui les façonnent aussi. C'est ainsi que, porté par cette vocation à l'universel que nous partageons, nous, francophones, nous cherchons à penser le monde pluriel. Vous le savez, la France soutient la francophonie multilatérale depuis sa fondation à Niamey, en 1970 avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, instance qui deviendra plus tard l'organisation internationale de la francophonie. La France s'honore d'en accueillir le siège et de contribuer à soutenir sa mission, ses programmes et ses opérateurs. Mais cette année, l'engagement de la France va s'illustrer de manière toute particulière, alors que mon pays accueillera les 4 et 5 octobre prochains, pour la première fois en 33 ans, et en étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, le sommet de l'organisation. Ce sommet se déroulera dans des lieux d'exception, dont le château de Villers-Cotterêts, qui est devenu la cité internationale de la langue française et qui vise à célébrer les francophonies du monde. Pourquoi Villers-Cotterêts ? Eh bien parce que c'est dans ce château que le roi François Ier a signé en 1539 l'ordonnance du même nom, officialisant la langue française pour les actes juridiques et faisant ainsi du français notre langue nationale. Lieu de culture et de vie, la cité est entièrement dédiée à la langue française dans toute sa diversité. Elle est dédiée aux langues de France et aux cultures du monde francophone. Elle invite à interroger, interpréter, enrichir la langue pour l'explorer dans toute sa pluralité. Le français se veut une langue monde, une langue d'hospitalité, de diversité, mais aussi d'intégration et d'innovation. L'histoire de la langue française est longue et complexe et nous entretenons tous avec elle une relation différenciée. Elle s'est progressivement répandue hors de son berceau européen, accompagnant la diffusion des lumières. Vecteur d'idées révolutionnaires et outils de résistance et d'émancipation, elle a aussi parfois été un instrument d'aliénation et de destruction et l'histoire de l'Afrique souligne cette ambivalence. Revenons à 2024. La célébration de la francophonie se place, et cela a été dit par les précédents intervenants, sous une triple ambition. Créer, innover et entreprendre en français. Grand défi que le monde francophone est appelé à relever face à la mondialisation qui nous menace d'une uniformisation linguistique, numérique et économique. L'espace économique francophone se veut un espace de coopération, d'innovation et de mobilité privilégiée, tant dans une perspective nord-sud que sud-sud. L'expertise francophone sur la scène multilatérale dans les enceintes de négociations et de décisions sur les marchés internationaux et dans le développement des normes internationales doit rayonner davantage. Et d'ici 2070, la population francophone pourrait atteindre 750 millions d'habitants. Le continent africain, qui accueille plus de la moitié des francophones du monde, est donc plus que jamais concernée par ces évolutions. Au cœur de ce continent, en Éthiopie, l'ambassade de France s'inscrit dans une démarche de valorisation du plurilinguisme et de la francophonie. Et de manière très concrète, nous avons cette année traduit des ouvrages pour la jeunesse, tels que Le Petit Chaperon Rouge ou encore un ouvrage de vulgarisation sur la découverte de Lucie, écrit par celui qui l'a révélé, Maurice Tailleb, ouvrage désormais proposé en cinq langues éthiopiennes, Gouragé, Amaric, Tigrinya, Afanoromo ou Afar. Outre cet appui à la traduction, nous avons tenu à éditer ces récits en édition bilingue afin que cohabitent sur les pages du même ouvrage le français et une langue éthiopienne. Et je souhaite bien sûr que ces ouvrages prennent le même chemin que celui du Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry, le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible et ce dans plus de 450 langues. La traduction est en effet un puissant outil d'intercompréhension culturelle au service de la paix. Qu'il s'agisse du monde multilatéral, comme ici à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est elle-même dotée d'un important département de traduction et d'interprétariat, et je salue nos interprètes aujourd'hui, qu'il s'agisse donc de l'espace multilatéral ou du cadre bilatéral que je viens d'évoquer, la traduction et l'interprétariat nous offrent un espace de rencontre, de reconnaissance et de tolérance. Autre espace de rencontre et de transmission des valeurs, de reconnaissance de l'autre dans sa pluralité, le sport, nous venons de l'évoquer, et bien sûr, je pense à juillet prochain et à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Permettez-moi de rappeler à cette occasion que le lien historique qui unit la langue française et l'olympisme, les premières règles des Jeux olympiques et paralympiques ont été rédigées en français en 1899 par le baron Pierre de Coubertin. Le français est aujourd'hui l'une des deux langues officielles reconnues par la charte olympique, et donc, entre le 26 juillet et le 11 août prochain, ce sont plus de 10 500 athlètes issus de 206 comités nationaux olympiques qui sont attendus à Paris pour prendre part à 329 épreuves dans 45 disciplines. Quel programme pour nous tous ! Avant de conclure, je vous souhaite une belle célébration de la langue française et de la francophonie. aujourd'hui et dans les jours qui viennent, nous allons prolonger la célébration. Les festivités prévues sont en effet nombreuses et la France y participe en collaboration avec l'OIF. À ce titre, vous êtes tous invités, le samedi 23 mars à partir de 15h, à une table ronde dédiée à la thématique de la traduction et du livre jeunesse en Éthiopie à l'Alliance étio-française, et à partir de 18h, au concert de Gisgis Boubès, que l'ambassadeur de France en Éthiopie auprès de l'Union africaine, son Excellence M. Rémi Réchaud, aura le privilège d'ouvrir, en compagnie de la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Mme Nefertiti Mouchia Chibonda. Nous vous attendons nombreuses, nombreux, et je vous remercie pour votre attention en vous disant un samedi. Merci.